Papa raconte-moi de neige. Deux jours avant Noël, il commença à neiger. Il neigea toute l'après-midi, toute la soirée et toute la nuit. Des milliers, des millions et des milliards de flocons de neige tombèrent sans bruit. Quand le jour se leva, il fallait voir la quantité de neige qui était tombée. Les maisons, les arbres, les routes, les jardins et toute la campagne étaient couverts d'une épaisse couche de neige. Il y avait du blanc partout. Et puis le soleil apparu, les enfants aussi. Ils étaient emmitouflés jusqu'aux oreilles. Ils avaient mis leur manteau, leur bonnet, leurs écharpes et leurs gants pour se protéger du froid. Tous les enfants se réjouissaient de voir cette neige. Ce n'est pas étonnant parce qu'ils n'en avaient jamais vu autant. Certains enfants descendirent les pentes des collines sur leur luge. D'autres, qui n'avaient pas de luge, se lancèrent des boules de neige. Un petit garçon fut une boule de neige plus grosse que lui. Et quelques enfants fabriquèrent des bonhommes de neige. Ensuite, ce fut le réveillon de Noël. Les enfants se couchèrent de bonne heure pour pouvoir se lever très tôt. Il leur tardait de voir ce que le Père Noël leur porterait. Or, en cette nuit de Noël, le Père Noël eut des ennuis. Ses ennuis venaient de la neige. Il y avait tellement de neige que les reines ne pouvaient plus tirer le traîneau chargé de cadeaux pour les enfants. Le Père Noël était bloqué dans la neige. « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire ? » se demanda le Père Noël. Il s'assit sur son gros sac rempli de jouets et il réfléchit. Comment faire pour distribuer les cadeaux pendant que les enfants dormaient encore ? Et le Père Noël soupirait. « Oh là 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 ! » Il se trouvait que le Père Noël était resté bloqué devant un bonhomme de neige fabriqué par un des enfants. Ça lui donna une idée. Une bonne idée. Une très bonne idée. Une excellente idée en vérité. Il demanda au bonhomme de neige. « Voulez-vous m'aider s'il vous plaît ? » Mais bien sûr, le bonhomme de neige ne répondit pas. Parce que les bonhommes de neige ne savent pas parler. « C'est vrai » se dit le Père Noël. « J'aurais dû y penser. Eh bien, je vais lui donner vie par un tour de magie. » Le Père Noël se tira la barbe. Trois fois émarmona des paroles magiques de Père Noël. Soudain, vraiment par magie, le bonhomme de neige s'anima. « Bonjour » dit le bonhomme de neige qui s'appelait Monsieur Neige. « On dirait que vous êtes bloqué. Si vous voulez mon avis, et même si vous ne le voulez pas, de toute façon, je dirais que vous ne pouvez pas rester bloqué comme ça si vous voyez ce que je veux dire. Et je suppose que si vous m'avez donné l'avis, c'est pour que je vous aide. Alors, que puis-je faire pour vous ? » Comme tu l'as sans doute deviné, Monsieur Neige était un bonhomme de neige plutôt bavard. Le Père Noël lui fit un grand sourire. « Formidable ! Venez avec moi ! » Le Père Noël monta sur son traîneau et Monsieur Neige poussa très très fort. C'est ainsi que le Père Noël arriva à destination. Monsieur Neige l'aida à distribuer les cadeaux. Ou plutôt, il tria les cadeaux, car il ne fallait pas se tromper de jouets, ni de petits garçons ou de petites filles. Monsieur Neige mit les jouets dans des sacs, et le Père Noël descendait les sacs dans les cheminées des maisons. Le Père Noël apporta un ours en peluche à Suzy. Le Père Noël apporta un petit train à Paul. Le Père Noël apporta un cochon tirelire à Julien. Le Père Noël apporta un éléphant rose en caoutchouc à Sophie, pour qu'elle puisse jouer dans son bain. Et soudain, Monsieur Neige et le Père Noël s'aperçurent qu'ils avaient fini. Tous les cadeaux étaient distribués. « Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait, » dit le Père Noël. « Grâce à vous, j'ai donné leurs jouets aux petits garçons et aux petites filles, » ajouta Monsieur Neige. Le Père Noël et Monsieur Neige se serrèrent la main. « Maintenant, je dois vous transformer à nouveau en bonhomme de neige, » déclara le Père Noël. « Au revoir et merci encore. Tout le plaisir était pour moi, » répondit Monsieur Neige. Et c'est depuis cette nuit-là que le Père Noël se fait aider par un bonhomme de neige chaque fois qu'il porte les cadeaux aux enfants. « Alors, quand tu fabriqueras un bonhomme de neige, il faudra bien t'appliquer et le faire très solide. Car, vois-tu, quelqu'un pourra avoir besoin de son aide. Tu sais qui ? » Ho, ho, ho.